Compte des fées en français Demoiselle Daphodilia Il était une fois, dans un joli royaume, vivait une petite demoiselle du nom de Daphodilia. Elle était joyeuse, jolie et plus impressionnant encore, elle était immense. À seulement 14 ans, elle était déjà aussi grande que sa mère. Cela la rendait extrêmement prétentieuse et elle se vantait de sa taille auprès de son meilleur ami, Prince Brillant. Prince Brillant! Prince Brillant! Arrête de crier, je suis juste là! Je ne t'avais pas vue car tu n'es pas dans mon champ de vision! Tu n'es pas génial juste parce que tu es grande. Je suis bien plus intelligent que tu ne le seras jamais. Et c'était vrai. Prince Brillant passait beaucoup de temps à lire des livres et à étudier la nature et toutes les choses logiques de la vie. Mais toutes ces choses ennuyaient Demoiselle Daphodilia, qui ne pouvait s'empêcher de bailler, et lui, il trouvait ça très embêtant. Ah! Des livres et encore des livres! On dit que l'intelligence aide à voir plus loin que le bout de son nez, mais tu es si petite que tu ne peux voir qu'à peine plus haut que la plus grande des fourmis. Sa mère, la comtesse, se retourna vers elle avec colère. Daphodilia! Ce n'est pas une façon de parler à un prince ou à quiconque d'ailleurs. Ha! 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 Tu es grande! Et alors? Une girafe est plus intelligente que toi! Briant! On ne parle pas comme ça à une demoiselle, d'accord? Prince Briand se mit à faire la moue. Lui et Demoiselle d'Aphodilia se taquinaient tout le temps. Mais aujourd'hui, elle avait pris le dessus. Bien, tu sais quoi ? Je m'en vais et je ne reviendrai pas avant d'être devenue plus grand que toi. Demoiselle d'Aphodilia se mit à rire, mais en voyant l'air sérieux de son amie, elle s'arrêta. Ça va, je plaisantais, tu sais. S'il te plaît, ne pars pas. Mais le prince ne lui jeta qu'un rapide coup d'œil avant de partir. Elle essaya de l'arrêter, mais il n'écoutait plus. La reine et la comtesse l'entendirent pleurer et allèrent rapidement la voir. Ma chérie, qu'y a-t-il ? Prince Briand a dit qu'il... qu'il ne reviendrait pas avant d'être... d'être... d'être devenu plus grand que moi. Ah! Ne t'inquiète pas, mon enfant. Il reviendra, c'est sûr. Il a juste dit ça pour t'embêter, c'est tout. Mais Demoiselle d'Aphodilia savait que Prince Briand n'avait pas plaisanté et que rien ne le ferait changer d'avis. Et quand une fois la nuit tombée, on ne vit pas revenir le prince. Les hommes du roi partirent à sa recherche. Ils cherchèrent pendant des semaines et des mois, mais sans pouvoir le retrouver. Le royaume resta alors sans héritier, et Demoiselle d'Aphodilia sans son meilleur ami. Je suis la cause de tout ça ! Je n'aurais pas dû le tutiller comme ça ! Comment vais-je faire pour vivre sans lui ? Alors, elle resta dans sa chambre et essaya de lire et d'en apprendre autant que possible, afin de devenir comme lui. Mais elle avait beau faire de gros efforts, elle finissait toujours par s'embrouiller et tout se mélanger dans sa tête. Un jour, ayant perdu tout espoir, elle alla tristement dans le jardin. Hum, on dirait que cette fleur se meurt ! J'allais justement m'occuper de celle-ci. Un peu de magie avec mes mains, et elle ira vite mieux. Quelle magie ! Montre-moi ça tout de suite ! Oh, il va falloir attendre un peu avant de voir ça. Demoiselle d'Aphodilia s'intéressa assez vite à la façon dont il travaillait, et se mit à l'aider dans son travail. « Splendide, votre Altesse ! Vos mains aussi pourraient faire de la magie, vous savez ! » Elle ne comprit pas ce que voulait dire le jardinier, mais avec le temps, elle finit par apprendre comment faire pousser de jolies fleurs et des plantes. Tout est vraiment beau ici ! Alors, vous croyez à la magie maintenant ? Bientôt, toute sa tristesse fut remplacée par l'amour qu'elle avait placé dans ses fleurs. Pendant ce temps, Prince Briand avait marché très loin. Il était fatigué, il avait faim et soif, et il venait d'arriver dans une forêt étrange, où personne n'était jamais allé. Oh ! C'est quoi ? Une toile d'araignée ? Oh ! Il y en a tellement ! Oh ! Oh ! Oh ! Et pourquoi pas, hein ? Après tout, cette forêt m'appartient à moi ! Qui est... moi ? Moi ! C'est Monsieur Longuejambe. Mais comment, un petit prince sale comme toi, est-il arrivé dans un endroit comme ici ? Le petit prince brillant raconta toute son histoire à Monsieur Longuejambe. Et je n'y retournerai pas tant que je ne serai pas devenue plus grand que cette petite folle de princesse. Je vois. C'est vraiment très intéressant. Et moi, je connais un moyen de t'aider. Mais ça va prendre du temps. Peut-être même des années. Peu importe. J'attendrai le temps qu'il faudra pour devenir plus grand que Demoiselle d'Aphodilia. D'accord. Tu vois ce buisson là-bas avec des toiles d'araignée légèrement colorées ? Tout ce que tu as à faire, c'est de sauter dans ce buisson. Et... et c'est tout ? Oui. Sautes là-dedans et attends que je vienne t'y chercher. Prince brillant fut très confus. Mais il était si pressé de grandir qu'il sauta immédiatement dans le buisson à la toile d'araignée. Ouf ! C'était trop bizarre. Mais... où suis-je ? Prince brillant était arrivé dans un endroit magique et très spécial. C'était l'endroit où on jouait dans les rêves et qu'on y restait. Cet... cet endroit est trop beau ! Bonjour ! Bienvenue au pays des rêves. Comment tu t'appelles ? Moi ? Je... je m'appelle... euh... euh... je ne sais plus. Prince brillant avait oublié son propre nom. Tu vois, cet endroit, c'était seulement pour les rêves et les jeux. Et le petit prince ne savait qu'étudier. Il n'avait jamais joué à des jeux et considérait qu'ils étaient trop nuls. Il commença à oublier tout ce qu'il avait appris dans sa vie. Et sa tête se remplit de plein de jolis rêves. Il joua encore et encore avec les esprits des rêves. Et il finit même par oublier demoiselle d'Aphodilia. Un jour, M. Longjambe vint chercher le prince. Il le trouva en train de jouer et de sourire, tout content. Oh, 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 oh ! Est-ce bien le petit prince que j'ai connu il y a fort longtemps ? Hmm... on dirait que tu n'es plus petit, d'ailleurs, hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? On s'est vus il y a à peine deux jours. « C'est vraiment ce que tu crois ? Mon cher enfant, tu es là depuis cinq ans maintenant. Il est temps de rentrer chez toi. » « Cinq ans ? » « Je crois qu'il est temps que tu quittes ce rêve. » Et en quelques secondes, le prince se retrouva dans une chute interminable. « Oh ! » Il tomba sur une pelouse très douce et très fraîche, dans un jardin qu'il trouva incroyablement beau. « Je... je me souviens maintenant. J'ai quitté le royaume pour être plus grand que Demoiselle d'Aphodilia. Mais je me demande si je suis vraiment plus grand en fait. » C'est alors qu'au même moment, une jeune femme s'avança vers lui. Elle était extrêmement belle et délicate dans sa façon de marcher. « Oh ! Prince brillant ! » « Demoiselle d'Aphodilia ! » Il sent la serre chaleureusement. Et en entendant leur cri, la reine et la comtesse sortirent à la hâte. Elles étaient trop contentes de voir le prince brillant. « Oh ! Mon fils ! Tu es rentré à la maison ! » « Comme tu as grandi, dis donc ! » « Où... où étais-tu passé tout ce temps ? » « On t'a cherché partout, mais sans te trouver, tu sais ! » Prince brillant leur raconta toute son aventure. Elles l'écoutèrent avec grande attention, du début à la fin. « Quelle drôle d'histoire ! » « Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes très contents que tu sois rentré. » « Mais, mon fils, tu sembles bien plus doux qu'avant, beaucoup plus... » « Oui, euh... » Jovial, les araignées sont tout le temps en train de se faire des blagues. Comment croyez-vous qu'elles tissent si bien les liens entre elles ? « Est-ce qu'il vient de... de faire une blague, là ? C'est quoi ? » « Dur à croire, n'est-ce pas ? » « Ah, 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 ah ! À qui est ce jardin ? Il est vraiment magnifique ! » « C'est à moi. J'ai fait pousser tout ça. Après ton départ, j'étais si triste que j'ai essayé d'apprendre plein de choses et de devenir comme toi. » « J'ai lu de nouvelles choses chaque jour, mais rien ne voulait rester dans ma tête. Je suis si désolée. » « Non, c'est moi qui suis désolée de t'avoir laissé toutes ces années. J'étais trop pressé de grandir. » « Mais j'ai compris que grandir prend du temps. Et on peut grandir de différentes façons aussi. » « Tandis que demoiselle d'Aphodilia avait appris à être plus gentille et avait trouvé son talent, Prince Briand avait appris que les études ne faisaient pas tout. Pour grandir de la meilleure façon qui soit, il faut aussi savoir s'amuser un peu. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada